coucou les amis je suis ravie de vous retrouver pour la suite des horoscopes pour ce mois de juillet on va regarder tout de suite quels signes on va faire alors là on va regarder donc du 15 au 31 juillet 2023 on n'oublie pas c'est une guidance générale vous ne prenez que ce qui vous parle nous allons faire les gémeaux vous pouvez aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire ce qui vous permettra d'avoir un compliment d'information on démarre tout de suite avec l'oracle des miroirs pour un message général et ensuite on ira chercher le chakra du coeur pour un message sentimental allez c'est parti pour mes amis gémeaux s'il peut plus du 15 au 31 alors ici on va nous parler d'un retour ça peut être le retour sur une situation une situation professionnelle une situation qui vous a impacté qui revient dans votre vie ça peut être le retour d'une personne on parle ici de fécondité donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en place on peut effectivement ici nous parler du retour d'une situation qui va vous permettre de mettre des choses nouvelles en place qui va vous permettre ici d'avancer et de pouvoir guérir justement de ce qui n'a pas été fait par le passé ou de ce qui a été manqué par le passé pour d'autres on peut nous dire ici tout simplement qu'il y a l'annonce d'une grossesse pour les personnes bien sûr qui souhaitent avoir un enfant et qui sont dans ce cheminement là il y a peut-être ici le retour sur cette grossesse peut-être qu'à un moment donné il y a eu envie vous avez envisagé en fait cette grossesse mais que il y a eu un retour en arrière mais là on vous annonce vraiment quelque chose de nouveau donc il est possible pour les personnes qui attendent cette grossesse ou qui souhaite cette grossesse qu'elle soit annoncée effectivement durant cette quinzaine en tout cas on a un retour ici sur quelque chose on a un retour sur un projet on a un retour sur quelque chose de nouveau sur quelque chose qui va revenir dans votre vie et qui va vous permettre de refaire le point sur un événement sur une situation sur un partenaire peut-être ici un partenaire un ex partenaire qui revient dans votre vie c'est tout à fait possible et qui va vous proposer des nouveaux projets qui va vous proposer peut-être de renouer avec vous au niveau de la relation on a la carte du temps donc il y a cette situation en tout cas cette personne peut-être a mis du temps à revenir c'est peut-être quelque chose qui date déjà depuis un petit moment et ça a mis du temps ça a mis du temps à revenir dans votre vie peut-être que pour d'autres ici on vous demande de prendre un temps de prendre un temps de réflexion de prendre un temps pour vous de prendre ici un temps pour réfléchir à la situation et réfléchir justement à pourquoi il y a ce retour si on parle ici d'une blessure d'âme si on parle ici d'un événement qui revient peut-être qu'il faut effectivement prendre le temps d'analyser les choses on nous parle d'une trahison mes amis gémeaux donc il y a peut-être ici le retour justement d'une situation qui vous a blessé qui vous a mis vraiment dans des énergies très négatives vous avez subi une trahison peut-être dans un couple peut-être ici au niveau d'un relationnel au niveau d'un professionnel peu importe mais vous avez eu ce sentiment de trahison pour certains il va y avoir le retour de ce sentiment il ya une situation qui va remettre ce sentiment à la surface et on vous dit ici avec la carte de la fécondité de créer du renouveau par rapport à cette situation qui revient à vous je m'explique la situation elle revient à vous pour vous puissiez la travailler d'accord pour vous puissiez justement l'épurer parce qu'elle est peut-être là depuis un certain temps ça peut correspondre à une relation ou tout autre vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous et là l'univers vous dit en fait que ça a assez duré ça a assez duré il faut maintenant travailler cette situation pour prendre un nouveau départ d'accord ici on nous dit très clairement qu'il faut travailler le passé qu'il faut maintenant avancer et ne plus subir les conséquences de cette trahison d'accord alors on a la maison et on a le voyage ok ici il ya peut-être un renouveau pour vous qui se prépare c'est pour ça que l'univers vous dit qu'il va falloir épurer ses énergies peut-être que il va falloir vous déplacer peut-être qu'il va y avoir un voyage de prévu peut-être des vacances qui sont prévues sur les prochaines semaines en tout cas il y a quelque chose qui va vous permettre une stabilité un ancrage peut-être ici une nouvelle rencontre par rapport justement à cette blessure de trahison que vous avez subi par le passé il faut la travailler pour que lors de ce voyage vous puissiez faire cette nouvelle rencontre en tout cas on vous annonce ici beaucoup de stabilité beaucoup de bien-être peut-être l'achat d'une maison tout simplement ici avec la carte de la fécondité et la carte de la maison on peut nous dire pour certains de mes amis gémeaux qu'il y a une construction de foyer une construction ici de famille qui est en train de se faire ou qui va se faire d'accord peut-être vous aurez les prémices de cette construction sur cette quinzaine mais en tout cas c'est ce qu'on vous annonce pour certains donc il ya un voyage un voyage un déplacement quelque chose qui va vous permettre en tout cas à j'ai l'impression que ce voyage en fait il va vous permettre de clôturer ce temps alors c'est assez difficile à vous expliquer mais c'est un voyage qui va être très important pour vous mes amis gémeaux pour justement arrêter tout ce temps qui s'écoule et qui ne répare pas en fait ce qui est passé d'accord ici on nous dit que ça suffit que les choses ont assez duré que maintenant il faut aller de l'avant il faut créer de nouveaux projets il faut créer votre stabilité il faut vraiment partir sur quelque chose de beaucoup plus positif pour vous d'accord c'est pour ça qu'ici on a le retour au niveau de la trahison au niveau de ses sensations peut-être une personne que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer qui va réactiver cette blessure de trahison mais c'est pour vous dire que travailler là avancer pour justement aller chercher la stabilité pour justement aller chercher quelque chose de beaucoup plus fun en fait c'est vraiment c'est le mot qui me vient c'est le mot qui m'envoie quelque chose de beaucoup plus adéquate avec ce que vous voulez beaucoup plus serein pour vous beaucoup plus joyeux illumineux alors on a la carte du rêve je pense que mes amis gémeaux vous avez vous rêvez de cette situation vous rêvez de vous poser vous rêvez ici que la situation se stabilise que il n'y ait plus cette blessure de trahison d'accord vous pouvez aussi l'adapter au milieu professionnel peut-être que il y a un retour dans votre milieu professionnel ici peut-être une trahison que vous avez subi dans le cadre professionnel et là on vous dit qu'il est temps maintenant de peut-être changer de voie de peut-être partir de ses énergies de peut-être ici partir sur un nouveau projet quelque chose peut-être que vous travaillez déjà depuis un certain temps et qui vous permettra de vous ancrer peut-être un travail ici que vous faites depuis votre domicile d'accord vous l'adaptez vraiment le centre ici c'est la blessure de trahison d'accord donc on peut l'adapter à une relation et on peut l'adapter aussi aux professionnels ou à un ordre familial social peu importe d'accord le centre ici c'est la trahison et c'est ça qu'il va falloir travailler c'est ça qu'il va falloir laisser au passé pour laisser venir en fait tout le reste c'est quelque chose en tout cas dont vous rêvez c'est à dire que vous avez vraiment envie de sortir vous êtes déterminé de sortir de ces énergies là vous avez envie d'avancer et pour moi les amis vous allez y arriver derrière on a quand même de la stabilité on a on a le temps en fait là les deux cartes peuvent aussi s'interpréter dans le sens où le temps ce temps écoulé entre guillemets qui est trop long s'arrête il part vous voyez c'est quelque chose vraiment vous décidez de prendre votre vie en main pour moi mes amis gémeaux et vous décidez vraiment de suivre vos rêves d'accord de suivre vos intuitions de suivre ce qui est bon pour vous regardez on a le choix il ya un choix à faire il ya un choix très important et on nous parle de l'homme alors si on parle ici d'une relation effectivement il ya le retour d'un homme dans votre vie un homme peut-être qui vous a fait subir une qui vous a oui qui vous a fait subir une trahison il ya ce retour pour vous faire travailler pour partir sur de nouvelles énergies pour partir sur de nouveaux projets peut-être une nouvelle relation quelque chose en tout cas où vous allez devoir vous déplacer il ya peut-être un voyage très important que vous allez faire et vous allez pouvoir rencontrer justement un homme ou une femme vous l'adaptez en fonction de si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme bien sûr mais en quittant ces énergies là en travaillant ces énergies là le fait de travailler sur ce retour là en fait vous allez pouvoir ici faire le choix d'une nouvelle relation faire le choix de quelqu'un qui sera beaucoup plus adapté à votre comment dire à votre à vos souhaits à votre à vos valeurs vous voyez quelqu'un qui pourra vous accompagner quelqu'un qui sera là qui vous épaulera et ce sera en sens inverse il ya un choix de toute façon il ya un choix que vous devez faire soit vous restez dans les énergies du passé soit vous décidez d'avancer et je pense que cette quinzaine mes amis gémeaux ça va être une quinzaine très importante pour vous vraiment pour moi vous allez faire le bon choix pour moi vous allez faire le choix d'avancer parce que justement je pense qu'à un moment donné vous voulez vraiment sortir de ça et le retour de cette relation le retour de cette blessure qui ressort en fait ça va être compliqué à gérer si vous restez dans ces énergies là d'accord dans le domaine professionnel on repart effectivement sur cette blessure de trahison que vous avez peut-être subi professionnellement socialement familialement peu importe mais en tout cas aujourd'hui vous recherchez de la stabilité vous recherchez à justement prendre du temps pour vous à créer de nouveaux projets peut-être un travail depuis votre domicile en tout cas vous allez prendre une décision vous allez dans des énergies d'action ici avec la carte de l'homme il y a peut-être plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous plusieurs voix plusieurs propositions peut-être aussi qui vont arriver à vous et vous allez agir vous allez agir vous allez avancer parce que vous rêvez en fait d'une situation vous rêvez peut-être de vous mettre à votre compte vous rêvez peut-être de changer de boulot vous rêvez peut-être ici de faire vraiment quelque chose qui corresponde à vos valeurs d'accord et vous allez mettre les choses en place ici la carte de l'homme nous montre que vous êtes vraiment dans des énergies d'action d'accord donc ici mes amis j'ai mots sur cette quinzaine je pense qu'il va y avoir pour la plupart pour certains en tout cas une blessure de trahison un événement un retour qui va faire que ça va réactiver cette blessure qu'il va falloir la travailler qu'il va falloir avancer pour justement aller chercher quelque chose de beaucoup plus sain et de meilleur en fait par rapport à votre vie des choix vont s'imposer à vous mais moi pour moi vous allez faire le bon choix vous allez suivre votre coeur et vous allez suivre votre âme ici vous allez mettre les choses en action vraiment vous allez prendre des décisions vous êtes déterminé de toute façon pour moi à avancer mes amis j'ai mots et je pense qu'il y a vraiment si vous faites le choix d'avancer si vous faites le choix vraiment de travailler dessus et de ne plus vous laisser happer par cette blessure là il y a des choses très stables il y a beaucoup de positifs qui arrivent à vous ici on a quand même la carte de la fécondité donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en place peut-être une nouvelle rencontre peut-être ici un nouveau projet en tout cas il y a la gestation de quelque chose pour vous d'accord l'univers a prévu quelque chose pour vous et là je pense qu'il faut vraiment prendre le tournant en fait c'est un tournant qui est très décisif ici pour mes amis j'ai mots mais en tout cas on vous annonce quelque chose de très positif on vous annonce beaucoup de renouveau par rapport à la situation donc avancez, avancez avec votre âme avancez avec votre coeur prenez la décision avec votre coeur et vous serez toujours conduit d'accord ? allez on continue avec le chakra du coeur pour la partie sentimentale allez c'est parti mes amis j'ai mots s'il te plaît du 15 au 31 alors on nous parle ici d'une pause émotionnelle et relationnelle effectivement en lien avec l'oracle des miroirs il va falloir peut-être à un moment donné prendre de la hauteur sur une situation prendre une pause regarder la situation d'un autre oeil que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire il y a peut-être à un moment donné un besoin de recul un besoin de prise de hauteur pour justement peut-être prendre une décision peut-être ici faire de nouvelles rencontres sortir de certaines énergies en fait pour pouvoir regarder la situation d'un autre angle et d'un autre oeil on nous parle ici du libre arbitre on vous donne la possibilité mes amis j'ai mots de prendre une décision c'est à vous de décider je pense qu'ici on vous met des signes sur la route on vous montre le chemin on vous propose deux solutions trois, quatre, peu importe mais ici on vous dit de suivre votre intuition d'accord ? de suivre ce que vous voulez vraiment peut-être que pour certains vous êtes en pause vous êtes en séparation avec votre autre et on vous dit ici qu'il y a peut-être un choix à faire pour votre vie pour pouvoir avancer pour pouvoir justement ne plus être dans ces énergies peut-être que ici la pause vous fait souffrir il y a peut-être ici un moment de d'inquiétude un moment où vous ne savez plus trop quel chemin prendre ici on vous dit que vous avez votre libre arbitre mais que vous êtes guidé d'accord ? vous êtes guidé de l'intérieur vous êtes guidé par par votre enfant intérieur votre voix intérieure en fait écoutez-vous prenez vraiment du temps pour vous du calme et écoutez-vous et vous trouverez vraiment la solution par rapport à ça donc là ça peut parler effectivement des personnes qui sont en pause les personnes qui sont célibataires on nous dit qu'effectivement ici vous êtes seul que vous avez votre libre arbitre le choix de faire des rencontres ou de ne pas en faire tout dépend à quel stade vous en êtes mes amis j'ai mots et surtout si vous travaillez sur une blessure de trahison peut-être que vous n'avez pas l'envie entre guillemets d'aller à la rencontre de nouvelles personnes pour le moment et pour les personnes qui sont en couple ici on nous dit que peut-être qu'émotionnellement vous êtes un petit peu mis en pause parce qu'il y a peut-être un choix qui se présente à vous il y a peut-être des possibilités qui se présentent à vous et vous souhaitez vraiment regarder la situation avec un autre angle avec un autre oeil pour pouvoir prendre la bonne décision c'est ce qu'on me dit alors on me dit tout bouge maintenant ce n'est pas ton âme sœur et différence d'âge ok alors pour certains le fait effectivement de faire cette pause émotionnelle le fait de choisir de vous prioriser de vraiment choisir prendre une décision avec votre cœur avec votre âme que vous soyez célibataire en pause en couple on nous dit que de toute façon ça bouge les énergies bougent on nous parle ici d'une prochaine saison donc ici il y a des choses qui vont évoluer soit il va y avoir une évolution au niveau du couple soit il va y avoir une évolution au niveau de cette pause par rapport au choix que vous allez faire soit ici vous allez de toute façon faire des choix même si vous êtes en pause émotionnelle que vous ne souhaitez pas faire des rencontres l'univers va de toute façon faire bouger les choses d'accord pour que vous puissiez avancer et que vous puissiez vraiment suivre votre chemin de vie et surtout être guidé par les signes alors là on nous dit ce n'est pas ton âme soeur et différence d'âge donc pour certains peut-être ici qui se posaient la question tout simplement de savoir si cette personne était leur âme soeur ici on nous dit non on nous dit ce n'est pas ton âme soeur alors ce n'est pas ton âme soeur ça ne veut pas forcément dire qu'il faut quitter la personne d'accord ça veut peut-être simplement dire que c'est une relation qui est là pour justement vous faire travailler des choses peut-être que le retour effectivement que l'on avait tout à l'heure dans l'oracle des miroirs est juste là pour vous faire travailler votre blessure de trahison vous savez on passe des contrats d'âme en fait avant de descendre toutes les personnes que vous rencontrez vous passez des contrats soit elles sont là vraiment de passage et elles sont là pour vous apprendre quelque chose parfois elles reviennent parce que la chose n'a pas été apprise correctement soit effectivement elles sont là pour un petit peu plus de temps et faire un bout de chemin avec vous d'accord mais quoi qu'il en soit il y a de toute façon dans les deux cas de l'évolution dans un cas effectivement parfois ça peut faire c'est un peu plus douloureux quand il y a des ruptures quand il y a des retours quand il y a des non-dits quand il y a des choix à faire des fois c'est très difficile mais quand vous y réfléchissez quelques temps après vous vous dites qu'en fait ça vous a appris ça vous a permis de travailler sur telle et telle chose ça vous a appris à ne plus être comme ça ou comme ça ça vous a appris à arrêter de dire oui à tout ça vous a appris à vous prioriser par rapport à certaines choses et du coup le fait d'avancer et de travailler vous attirez à vous du coup des personnes qui sont beaucoup plus alignées avec vos énergies et de ce fait là plus vous allez avancer plus vous allez trouver les bonnes personnes donc ici très concrètement on nous dit que si vous vous posiez la question ça ne va pas parler à tous les gémeaux attention mais on nous dit que ce n'est pas ton âme sœur c'est quelqu'un qui est peut-être là pour te faire travailler mais ce n'est pas ton âme sœur pour d'autres ici on va nous parler de différence d'âge donc pour mes amis célibataires ici peut-être même pour les couples voire pour les personnes qui sont en pause on me dit que peut-être vous avez une différence d'âge alors soit avec la personne que vous allez rencontrer soit avec la personne avec laquelle vous êtes vous avez une différence d'âge il y a une différence au niveau peut-être de la maturité c'est ce que j'entends il y a peut-être une différence au niveau de la maturité de la personne liée peut-être à l'âge liée peut-être aux expériences on va regarder on nous dit adieu la routine et on nous parle du mois de juin donc là le mois de juin étant passé alors peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé durant le juin qui vient de passer ou bien alors juin prochain en tout cas ça nous parle d'une période où on nous dit adieu la routine c'est à dire que là pour ceux qui vont faire une rencontre on nous dit que ça bouge on nous dit que vous avez votre libre arbitre vous êtes peut-être en pause émotionnelle mais cette personne va vous permettre de sortir de votre zone de confort d'accord elle va vous permettre d'avancer elle va vous permettre ici de faire des choses différentes ok c'est peut-être une personne avec laquelle vous avez une différence d'âge moi je pense que ça peut être une très bonne personne ici je ressens des bonnes énergies sur cette personne là pour les personnes ici qui ont peut-être une décision à prendre on me dit que vous allez être aidé par l'univers que tout bouge que les énergies bougent que les choses vont vous être amenées vont vous être montrées et que en fonction de la décision que vous allez prendre il va falloir effectivement sortir de votre zone de confort soit pour reprendre cette relation si vous décidez de la reprendre soit pour repartir sur des énergies enfin des énergies non sur une vie entre guillemets de célibataire mais qu'il va falloir vous bouger un peu entre guillemets c'est un peu ça qu'il va falloir sortir de votre zone de confort et ne pas vous cloîtrer ne pas vous enfermer suite à cette suite à cette séparation d'accord en tout cas ça bouge mes amis j'ai moi là c'est je pense que c'est vraiment 15 jours qui vont être déterminants tant sur le plan général que sur le plan émotionnel relations tout ce qui touche vraiment aux relations avec les autres mais ça va bouger là il y a des choses qui vont bouger vraiment il y a des choses qui vont qui vont se mettre en place pour moi cette pause pour moi elle ne va pas durer très longtemps vous allez vite prendre une décision vous allez peut-être voir aussi que cette personne là n'est pas votre âme soeur et que du coup vous allez décider peut-être de faire bouger les choses et de partir sur autre chose et de sortir de votre zone de confort on a fait le premier pas fait confiance à la vie et fuite émotionnelle chakra sacré ok alors ici fait le premier pas pour certains de mes amis j'aime peut-être ceux qui sont célibataires ou ceux qui sont en pause peut-être même ceux qui sont en couple peu importe on nous dit de faire le premier pas de faire confiance à la vie pourquoi ? parce qu'ici il va falloir je pense vous écouter il va falloir revenir à vous il va falloir ici que cette pause émotionnelle soit bénéfique par rapport à une décision que vous devez prendre c'est à vous pour moi mes amis j'aime dans certaines situations vous l'adaptez toujours attention à faire le premier pas à faire confiance à la vie si vous avez envie je vous dis une bêtise si vous avez envie de lui écrire telle et telle chose faites-le si vous n'avez pas de réponse ou si vous n'avez pas de retour ou si vous avez une réponse qui ne vous convient pas c'est autre chose mais en tout cas la vie vous dit de faire le premier pas non seulement parce que ça va vous soulager et ça va surtout éviter que le corps accumule des choses que vous n'avez pas dit parce que vous savez que c'est très important de dire les choses ça évite que le corps accumule et parfois on a des mots du corps qu'on ne comprend pas et ça vient de là parfois le chakra de la gorge est aussi un petit peu roué rien à voir un peu enroué un peu déstabilisé peut-être des fois bloqué vous n'arrivez pas à parler vous n'arrivez pas à sortir les choses il faut travailler là-dessus en tout cas on nous dit ici de faire le premier pas soit dans cette relation soit dans cette nouvelle rencontre soit le fait de sortir de votre zone de confort on nous dit ici qu'il faut faire le premier pas qu'il faut avancer on a la fuite émotionnelle alors la fuite émotionnelle peut nous dire que peut-être vous fuyez une relation vous fuyez cette rencontre vous fuyez cette décision à prendre parce que vous décidez peut-être de fuir la situation en pensant qu'elle ne vous rattrapera pas donc pour certains de mes amis j'aime aux ici ne fuyez pas vous avez votre libre arbitre vous pouvez prendre votre décision faites une pause si vous en avez besoin par rapport à votre couple par rapport à une personne par rapport à votre vie sentimentale si vous êtes célibataire si vous souhaitez le faire mais de toute façon les choses vont bouger les choses vont bouger parce qu'ici on vous dit que vous allez sortir de votre zone de confort qu'il faut sortir de votre zone de confort pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement peut-être à un moment donné oser faire le premier pas ou voir se rendre compte en sortant de sa zone de confort que ce n'est peut-être pas votre âme seule d'accord ? moi pour moi mes amis j'aime aux ça va bouger ça va bouger énormément je pense que si vous êtes coincé dans une situation les choses vont se débloquer durant cette quinzaine par un biais ou par un autre les choses vont se débloquer et vont vous permettre d'avancer vraiment au niveau relationnel au niveau sentimental voilà mes amis j'aime aux j'espère en tout cas que ce message vous aura parlé moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance